C'était une inscription de propriété, j'allais rencontrer les gens pour la première fois et puis je voyais que la dame était mal à l'aise. Je m'appelle Manon Blais et je suis courtier immobilier. Je me souviens une fois des clients que j'ai rencontrés, c'était un couple dans la fin soixantaine environ. Un beau couple. On voyait le monsieur très heureux, toujours un beau sourire. Dans le fond, c'était une inscription de propriété, j'allais rencontrer les gens pour la première fois. Et quand on s'assoit à la table, je voyais que la dame était mal à l'aise de m'expliquer le pourquoi du déménagement, tout ça. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose. Quand son mari est parti à l'extérieur, c'est là qu'elle m'a expliqué qu'il devait vendre parce que le monsieur était atteint de la maladie de l'Alzheimer. C'était pas facile. C'était vraiment difficile, surtout pour elle, parce que le monsieur se rendait pas tout à fait compte de ce qui se passait. Donc, c'était elle qui faisait tout, 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 qui prenait toutes les décisions et c'était vraiment elle qui avait tout sur ses épaules. C'était important pour elle de se dégager un petit peu de cette pression-là. Pour elle, c'était important de se sentir soutenue. Elle voulait pas quelqu'un qui était là juste pour mettre une pancarte puis ça s'arrête là. Je l'ai rassurée en disant que c'était tout à fait normal de vivre ces émotions-là. La première des choses, ce que j'ai fait pour elle, c'est d'écouter son histoire pour que je puisse mieux comprendre la situation et pouvoir adapter mes interventions aussi vis-à-vis le mari. Parce que je savais que le mari était pour avoir certaines réactions parfois et vu que j'étais au courant, j'ai adapté mes interventions en connaissance de cause. Quand le mari est revenu, elle avait séché ses larmes et tout était beau, on a pu poursuivre, mais à un moment donné, tu sais, les papiers, on met ça de côté, puis on s'assoit, puis on regarde les gens, puis on jase avec eux, puis c'est ça qui est le plus important. Cette dame-là avait vraiment besoin de quelqu'un pour la guider du début jusqu'à la fin parce qu'elle avait aucune idée comment ça se passait, la vente d'une propriété. Donc déjà que c'était une situation difficile, elle avait vraiment besoin d'un soutien constant. Ça s'est très bien passé, la maison s'est vendue en peu de temps et ça a été tout un soulagement pour elle. Ça s'est terminé quand ça a été vendu, que j'ai mis mon vendu, elle est sortie dehors, elle m'a fait un gros câlin, puis elle m'a dit, elle dit « Manon, ça n'avait pas été là », elle dit « je n'aurais pas été capable de passer à travers tout ça ». Donc ça a été pour moi un beau moment. Suite au câlin, c'est là que je me suis dit « je sais pourquoi je fais ce métier-là ». C'est un moment privilégié pour moi de sentir qu'on a fait la différence dans la vie de ces gens-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada